Alors, le premier point qu'on aborde à cette émission, Mme Pelletier, c'est le point 4.1, autorisation de projet pilote pour le bateau Le Grand Cru, le Grand Cru qui est installé au quai McPherson depuis déjà plusieurs années. Il y a deux projets. Alors, il y en a un qui concerne d'abord les activités, puis l'autre qui concerne plus, je dirais, le traitement des déchets. Mais allons-y avec le premier, là. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement, les gens du Grand Cru? Oui. Alors, il y avait eu une modification réglementaire qui avait été faite dans le précédent mandat qui permettait d'avoir des activités à l'intérieur du Grand Cru hors de la période estivale ou printanière où le Grand Cru peut naviguer sur le lac. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont eu une… ils ont dû faire des… comment dire… Des modifications. Le Grand Cru était en cale sèche un bout de temps l'année passée. Donc, parfait. Les modifications pour s'assurer de la sécurité avec Transports Canada. Ils en ont profité pour hiverniser leur bateau. Puis, ce qu'ils souhaiteraient, c'est de tester la viabilité de marché, voir si c'est attractif, si les gens s'intéressent à ça. Avoir un peu comme une salle de réception, comme un prolongement du bistro-cause, mais dans le bateau qui resterait OK. C'est un projet pilote qu'on va essayer de… à l'automne jusqu'au 17 décembre. Donc, c'est à voir, justement, ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient aller faire leur parté de Noël à bord du bateau, même s'ils restent à quai. Dans le fond, c'est ça l'objectif. Si le parté de Noël est avant le 17 décembre, oui. Oui, évidemment. Mais en principe, les entreprises, souvent, c'est avant le 17. Vous avez raison. Et l'autre chose, ça concerne le compostage, parce que le Grand Cru veut participer à ça. Oui, c'est qu'il y a quand même encore peu de restaurants, tu sais, question aussi de containers et tout ça, qui font du compostage. On sait que ce sont quand même des grands producteurs de compost. Absolument. Et la MRC a un programme pour essayer de faire des projets pilotes, essayer d'avoir des restaurants qui vont composter, prendre ce virage-là. Puis, le Grand Cru a été approché. Puis, ils ont été très ouverts à essayer ce projet pilote. Alors, en même temps, étant donné qu'il va falloir autoriser qu'il y ait un container qui soit entreposé, mais soyez sans crainte, c'est nous qui allons décider où. Ça va être probablement à côté du bâtiment des toilettes. On ne mettra pas ça sur le quai de façon visible. Mais pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait des matières organiques, soit compostables, c'est en collaboration avec la MRC, avec Recyc-Québec et ADER. Puis, nous, bien, on autorise l'installation d'un container. Puis, si tout ça, ces deux projets pilotes-là sont concluables, on va pouvoir avoir un avenant au bail. Parce que je rappelle que quand même ça vaut 10 millions, ce bateau, qui est un moteur au niveau… Économique assez important, oui. Économique et touristique très important. Les points suivants, le point 6.7 et 6.8. Adoption du projet de règlement 3419-2023-1 relatif à l'amélioration de l'offre de logement abordable, social ou familial. Alors, ça fait plusieurs fois que cette question-là du logement abordable dans la ville de Magog revient au conseil municipal parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça progresse. Mais là, qu'est-ce que vous entendez par logement abordable? Oui, alors, c'est ça. On a défini qu'est-ce que c'était comme un logement abordable. Je peux vous rappeler que, dans le fond, c'est un lien avec notre politique d'habitation qui avait été adoptée lors de l'autre séance précédente. On était venu en parler ici. Oui, exactement. On annonçait que nous, on veut qu'il y ait davantage de construction à Magog, puis on veut qu'il y ait de l'abordable. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est de l'abordable? On va en exiger dans les projets locatifs à certaines conditions que je pourrai vous expliquer un petit peu plus tard. On est allé voir quel était le prix, le coût du marché, quel était actuellement quelqu'un qui veut se louer un logement à Magog, puis on a mis 20 % de moins que le coût actuel. Alors, abordable, mais on comprend que c'est dans les constructions neuves. Un 3,5, c'est 880 $, un 4,5, c'est 1150 $, puis un 5,5, c'est 1450 $. Certains vont dire, mais ce n'est pas abordable tant que ça. C'est vrai que ce n'est pas abordable tant que ça, mais c'est en 20 % sous le marché. Oui, c'est ça. Il faut retenir qu'il y a le 20 % sous le marché. Donc, ça veut dire que si on rajoute un 20 % par exemple à votre 1150, on est rendu à 1400 quelques pour un 4,5. Tout à fait. Puis il faut se rappeler que c'est dans le neuf. Dans le sens que, parce que c'est impossible pratiquement de faire de la... Il faut qu'on veut stimuler le marché, on veut faire en sorte qu'il y ait encore des constructions qui se déroulent à Magog, parce que si on est trop gourmand, puis qu'on exige des montants qui sont beaucoup plus bas, qu'est-ce que les promoteurs vont faire? Ils ne sont pas là pour perdre de l'argent, ils vont dire, bien nous, on ne viendra pas construire à Magog. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir un mouvement. Les gens qui habitent dans un logement qui n'est pas neuf pourraient dire, ah, bien dans l'abordable, ça commence à être plus accessible pour mon budget, je vais aller dans le neuf. Il va libérer une porte qui est existante. Il va y avoir du mouvement comme ça. Alors, parce que l'objectif, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait encore des constructions, parce que s'il y a davantage de portes qui se construisent, l'offre va être plus grande, donc les coûts vont diminuer. Ça fait partie de la solution également à la crise du logement. On a quand même, tu sais, on a eu deux rencontres déjà avec les promoteurs de la région pour leur dire « ça s'en vient ». Nous, là, ce qu'on voulait faire, on considère que tous, que c'est un effort collectif, tous doivent contribuer à contrer la crise du logement. Puis les promoteurs qui sont ceux qui construisent, doivent faire partie de la solution. Mais on ne voulait pas travailler ça à Catimini, leur faire une surprise, adopter ça, puis qu'ils disent « merci, bonsoir, Magog, on ne vient plus construire chez vous ». C'est pour ça qu'on a travaillé le dossier avec eux. Puis on est allé avec… c'est pour ça que les prix, bien ça a été fait avec les recherches de nos équipes. Puis on leur a fait confirmer que ça avait du bon sens, puis on dit que ça avait du bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont dit les promoteurs qui pouvaient, disons, faire pencher la balance du côté de Magog plutôt que d'une autre ville, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres choses à part du prix qui jouent pour eux? Oui, bien c'est certain que si on était capable d'épurer les règlements, de faciliter les demandes de permis, on est en train de faire ça dans la refonte réglementaire. Puis aussi, ils nous ont fait une demande parce que dans le fond, tout le monde qui va venir chercher un nouveau permis de construction à Magog, ça c'est notre proposition. Mais il y a une assemblée de consultation, donc on va voir si les citoyens et les citoyennes sont d'accord. Dans le fond, tout le monde qui va venir chercher un permis va contribuer à ce fonds-là. On veut créer un fonds pour pouvoir soit acheter un terrain avec la nouvelle loi droit de préemption que les villes vont pouvoir être les premiers à acheter un terrain. On pourrait acheter un terrain pour avoir du logement social. On pourrait peut-être faire en sorte d'utiliser ces sous-là pour stimuler des logements qui sont… Quoi, de la rénovation peut-être pour la rénovation? La rénovation peut-être pour assurer que les logements abordables demeurent toujours salubres. On a plein d'idées, mais il faut créer notre fonds, commencer quelque part. Par exemple, maison unifamiliale, ça va être un petit montant qu'on va leur demander. Dans le projet de règlement, ça serait 500 $ à l'intérieur du périmètre urbain. À l'extérieur du périmètre urbain, vu que c'est comme plus de litre allemand urbain, c'est 1 000 $. Si c'est de 2 à 4 logements, donc la première porte, c'est 500 $, puis les trois portes suivantes, c'est plus 250, plus 250, plus 250 $ par porte, à moins qu'ils disent « moi, je mets du logement abordable ». S'ils mettent du logement abordable, bien là, ils n'ont pas de contribution. Ils vont avoir contribué à l'effort collectif de créer du logement abordable qu'on a défini, parce qu'on est dans le neuf. Mais ça reste quand même, pour un promoteur, des sommes vraiment très petites, là, parce que 500 $ sur une maison, c'est pas beaucoup, surtout quand on regarde le prix des maisons. Oui, bien c'est ça. On se dit qu'on pense qu'on est raisonnable, puis qu'on brisera pas, on fera pas en sorte qu'ils vont tous fuir magog, puis qu'ils vont continuer à venir s'établir, mais qu'on va surtout être capable de faire en sorte que tous et chacun, même les gens, parce qu'on le voit, là, si on ne s'implique pas dans les dernières années, ça a été du condo luxueux ou des appartements très luxueux. Rien dans le moyen de gamme est abordable. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est dans les immeubles locatifs, c'est un 15 % de logements abordables, comme on a décrit, qu'on souhaite avoir. Alors, minimum 15 %. S'ils peuvent en faire plus, tant mieux. Puis comment ils pourraient en faire plus? Bien, peut-être une des autres solutions, c'est la densification de notre territoire. Un étage de plus, peut-être? Bien oui, on en avait parlé lors de la dernière émission. Si, par exemple, un promoteur, tu lui permets un endroit que tu dis, bon, c'est cohérent, ça ne cache pas la vue, on est capable de dire, on ajoute un étage ou deux étages, puis il peut faire de l'abordable encore plus. Alors, tout ça est quand même interrelié. Tout ça, tiens. Puis, un promoteur qui a plusieurs terrains, qui a un grand projet, pourrait aussi décider de céder un terrain à la ville. Dire, moi, j'ai plusieurs terrains, ce terrain-là, je ne ferai pas de l'abordable, c'est plus haut de gamme, mais je vais céder un terrain. Puis, les condos, ça va être des montants. Condos et location court terme, c'est par porte, là, on y va un petit peu plus, c'est un montant plus important, c'est 1 750 $ par porte qu'on demande. Si vous faites du condo, bien, ce n'est pas abordable, parce qu'il ne peut pas en avoir avec le syndicat de copropriété, tout ça. Donc, on dit, c'est un montant un petit peu plus important, parce que collectivement, ensemble, on va y arriver à faire des pas pour contrer cette crise-là qui touche Magog, mais qui touche partout, partout dans le monde. Puis, chose importante, il va y avoir une assemblée de consultations sur ce gros projet-là, sur ce gros dossier-là. Tous les gens qui sont intéressés d'une manière ou de l'autre peuvent y aller, c'est à la salle du conseil municipal, et c'est le 12 octobre, si je ne me trompe pas. Oui, jeudi le 12 octobre, alors venez en grand nombre. Nous, là, ça fait longtemps que nos équipes, puis je leur fais un clin d'œil, qui ont travaillé fort là-dessus, c'est interdisciplinaire. On pense que c'est quelque chose de très intéressant à proposer, mais on peut, on veut vous entendre, puis on va être ouverts aux commentaires. Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le point 10.1. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité amie des aînés. Ça, c'est une MADA. Oui. Si on raccourcit, qu'est-ce que c'est une MADA, exactement? Bien, ce sont les abréviations de municipalité amie des aînés. Puis nous, bien, on inclut aussi la famille avec. C'est municipalité famille, amie et amie des aînés également. Puis on était déjà une ville MADA depuis 2017. Puis notre plan d'action se terminait à la fin 2022. Puis ce qu'on veut, c'est de continuer à être une ville accueillante pour tous, les aînés. On a beaucoup d'aînés. Puis la famille. Alors ce qu'on fait, il y a quand même des programmes de subvention qui sont disponibles pour que les villes qui veulent adhérer à ces politiques-là, bien, puissent avoir un soutien financier. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on demande une aide financière pour mettre à jour notre MADA. Donc c'est un plan d'action qui va nous, qui, où est-ce qu'on voit des actions, tu sais, court, moyen terme, un petit peu plus long terme. Puis on les détaille. Puis c'est comme un objectif qu'on se donne pour faire en sorte que ce soit un milieu de vie sécuritaire, dynamique qui est bien aménagé pour tout, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et est-ce que vous allez, une fois que ça va être, bon, d'abord vous allez avoir le oui ou le non de la subvention, qui devrait être un oui. Est-ce que le plan, une fois qu'il sera refait, vous allez le représenter au conseil municipal? Oui, certainement. Puis certainement qu'on va devoir aussi, on va aller voir les organismes, puis les organismes famille et aînés pour voir si, où on souhaite s'en aller, bien, si c'est intéressant. Puis si eux peuvent avoir aussi des actions qui vont s'inscrire dans notre politique, parce que des fois, ça peut être un travail d'équipe. Oui, de la communauté, évidemment. De la communauté aussi. Exactement. Alors, sur ça, bien, ça termine notre tour d'horizon pour aujourd'hui. On rappelle évidemment l'importante assemblée de consultation qui a lieu le 12 octobre. C'est à propos, évidemment, du logement abordable. C'est votre politique que vous allez présenter, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bien, c'est le règlement, donc, qui découle de la politique, où on va exiger, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez toujours aller sur le site Internet de la Ville de Magog, vous avez toutes les informations. Puis allez voir ensemble-dessinons-magog.com, tout ce qui est en lien avec la refonte réglementaire et le Magog de demain, où on s'en va. Merci beaucoup, Mme Pelletier. À dans deux semaines. Merci. Sous-titrage ST' 501